Il est là, il est là parmi nous Et il agit puissamment pour la gloire de Dieu Il est là, il est là, il est là parmi nous Et il agit puissamment pour la gloire de Dieu L'Esprit de Dieu est là, il est là, il est là parmi nous Mesques confirmation 19 mai 2024 La paix du Christ Aujourd'hui, nous pouvons dire que Jésus vient nous dévoiler l'entièreté du mystère Dans le sens où il nous fait voir ce que notre pauvre intelligence peut comprendre Il nous fait savoir ce dont nous avons besoin pour marcher dans la foi Et ce dont nous avons besoin pour avoir le salut que Dieu nous donne Jésus nous fait comprendre que Dieu est un Lorsque Jésus parle de son Père Lorsque Jésus prie son Père, nous le voyons prier son Père Jésus dit que le Père et moi, nous sommes un Alors Jésus nous fait découvrir la figure de Dieu comme Père Lui, il est le Fils Mais en même temps, Jésus nous fait découvrir une troisième personne Jésus, la paix du Christ La paix du Christ La paix du Christ La paix du Christ Une troisième personne Qui est ? 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 Qui est l'Esprit Saint Qui est l'Esprit Saint Ce qui fait que nous, chrétiens, nous, catholiques Nous pouvons confesser que Dieu est ? Dieu est un Dieu est ? Dieu est ? Dieu est un Mais ce Dieu qui est un là, il est Père, il est Fils et il est Esprit Saint. Et on peut dire que la Pentecôte vient nous dévoiler le dévoilement de la troisième personne de la Sainte Trinité. Une personne déjà que nous voyons un peu à filigrane dans l'Ancien Testament, lorsque l'on ouvre la Bible, le premier livre de la Bible, qui est la Genèse ? Il y en a qui ne répondent pas. Qui est la Genèse ? Et on dit que l'Esprit de Dieu planait sur les autres. Donc au commencement déjà, n'est-ce pas, nous avons une petite image de la présence de l'Esprit Saint. Et on voit qu'il y a des personnes qui surgissent, des envoyés de Dieu, qui parlent au nom de Dieu, qui sont inspirées par l'Esprit Saint. Ces personnes, on les appelle, on les appelle, on les appelle, on les appelle, on les appelle. Ah là là, les apôtres déjà dans l'Ancien Testament. On les appelle, on les appelle, on les appelle les prophètes. On les appelle les prophètes. C'est des gens qui, à des moments particuliers de l'histoire d'Israël, et bien Dieu suscite un prophète avec un message particulier. Et, n'est-ce pas, les Écritures ont dit que Dieu a parlé depuis longtemps, de diverses manières. À travers les prophètes, l'Esprit Saint a commencé déjà à inspirer les prophètes. Donc on voit déjà la présence de l'Esprit Saint, qui a la capacité de souffler aux oreilles des hommes. Il souffre, et il dit la parole de Dieu. Dieu qui indique la route à suivre, le comportement à vivre. Et alors, on avance, on avance, on va avancer très vite, n'est-ce pas, et on arrive au Nouveau Testament. Au Nouveau Testament, avec l'ange Gabriel, n'est-ce pas, qui dit à la Vierge que l'Esprit Saint, un peu comme au début de la Genèse, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint couvrira de son nom. Pour pouvoir faire naître le Messie, n'est-ce pas, Marie avait besoin de la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui enveloppe la Vierge Marie par sa puissance, par sa grâce, de manière à ce que l'enfant qui va naître, il sera appelé « Fille du Très-Haut, merveilleux conseiller, prince de la paix. » Pourquoi ? Parce que bien, Marie a été enveloppée de la puissance de l'Esprit Saint. Et Jésus lui-même, n'est-ce pas, Jésus lui-même, n'est-ce pas, alors quand Jésus reçoit le baptême, n'est-ce pas, donc là, il ne plane pas, n'est-ce pas, l'Esprit Saint ne plane pas sur Jésus, l'Esprit Saint ne va pas envelopper le Christ, n'est-ce pas, mais on dit qu'au-dessus, il y a eu, et il y a les cathos là, nous sommes cathos ! Au baptême, au-dessus de Jésus, il y a une colombe, une colombe, pour manifester la présence de l'Esprit Saint qui accompagne Jésus déjà, n'est-ce pas. Et alors, au fur et à mesure, au fur et à mesure, n'est-ce pas, l'Esprit Saint va se déployer. Et le grand déploiement de l'Esprit Saint, c'est à la Pentecôte. À la Pentecôte, nous avons les apôtres. Nous avons les apôtres. Est-ce que tous les apôtres sont là ? Il faut bien réfléchir. À la Pentecôte, nous avons les apôtres. Ils sont douze. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Alors, je reprends la question. Suivez bien. S'il y a une mauvaise réponse, une seule. J'annule la confirmation. À la Pentecôte, il y a douze apôtres. Vrai ou faux ? 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 La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. La paix du Christ. à la Pentecôte malheureusement nous n'avons que alors à la Pentecôte l'église est en train de naître l'église est là les apôtres sont là et il y a quelqu'un de très important aussi à ce moment là qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle on dit qu'elle est au milieu qui s'appelle oh c'est mauvais qui s'appelle Marie est au milieu voilà au milieu des hommes elle aussi elle est dans la Tente de l'Esprit Saint et alors à ce moment là n'est-ce pas Dieu vient réaliser sa promesse d'envoyer le Saint Esprit sans l'Esprit Saint il n'y a pas d'église n'est-ce pas rien n'est saint rien n'est vrai nous l'avons entendu aujourd'hui dans la prière dans la séquence sans l'Esprit Saint nous ne pouvons pas vivre l'amour parce que l'amour que Dieu Jésus demande est un amour qui dépasse nos forces aimez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ce comme là pour pouvoir vivre ça et bien il nous faut l'Esprit il nous faut l'Esprit pour avoir des martyrs il nous faut il nous faut l'Esprit et alors le Christ réalise sa promesse au moment de la Pentecôte et l'Esprit Saint descend sur la communauté des apôtres sur l'Eglise naissante alors nous voulons dire merci au Seigneur pour cet Esprit l'Esprit Saint qu'il nous donne nous donne et nous allons nous lever nous allons l'invoquer avec la chorale un chant à l'Esprit Saint s'il vous plaît à l'Esprit Saint à l'Esprit Saint nous chantons avec la chorale et nous levons les mains à l'Esprit Saint à l'Esprit Saint Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lorsque nous parlons de l'Esprit Saint, les gens disent tout de suite « Ah, voici un charismatique ». L'Esprit Saint n'est pas la propriété d'un groupe. L'Esprit Saint est venu pour chacun d'entre nous, tous ceux qui confessent le nom de Jésus. L'Esprit Saint nous fait aimer les choses de Dieu. Si on n'a pas en nous cette présence spirituelle qui nous permet de nous connecter à Dieu, de nous relier à Dieu, on ne peut pas aimer les choses de Dieu. On peut faire pour suivre les autres, on suit les autres, on suit, on suit, on suit, on suit et on suit. Et puis le jour où on est fatigué, on arrête. Mais l'Esprit Saint, il y a une présence en nous qui nous pousse à aimer les choses de Dieu, qui nous pousse à nous engager. Au-delà de tout ce que nous pouvons voir dans l'église, comme parfois des choses scandaleuses, parce que parfois il y en a. Il y a des gens qui, dès qu'il y a un scandale dans l'église, c'est fini. Ils disent « Eh, vous voyez non, je suis maintenant éveillé. » La paix du Christ, l'Esprit Saint, n'est-ce pas, nous permet de rester dans l'église, quel que soit le scandale. Il y a eu un grand scandale au temps de Jésus. Très grand scandale. C'est quoi ? Très grand scandale. Très grand scandale. Mais aucun n'est sorti du groupe des hommes. Très grand scandale. C'est que, eh bien, un homme choisi par Jésus. Un homme choisi par Jésus. Un homme enseigné par Jésus. Un homme aimé de Jésus. Voilà que cet homme vient trahir le maître. Grand scandale. Si c'était aujourd'hui, on aurait vu ça dans tous les journaux, les machins, les WhatsApp, les TikTok, les tout, tout ça là. On aurait vu ça aujourd'hui. Judas a trahi son maître. Un grand scandale. Pourquoi ? À cause de quoi ? À cause de quoi ? L'argent, le pouvoir. Mais malgré cela, malgré cela, les onces qui sont restées, sont restées unies autour de Jésus. Mort, ils ont versé leur sang. Pourquoi l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint nous fait aimer les Saintes Écritures, nous fait comprendre les Saintes Écritures. Si quelqu'un prend le temps, chaque soir, un petit coup de l'Évangile, ou le dimanche, avant de venir à l'Église, un petit coup, un dictionnaire à côté, il essaie de comprendre. Cet effort, cette recherche du sens de la compréhension est illuminée par la puissance de l'Esprit Saint. Et alors, s'il avait compris comme ça, eh bien, l'Esprit Saint lui ouvre les horizons. L'Esprit Saint fait découvrir en nous les différents dons que nous avons. Quand l'Esprit Saint arrive, n'est-ce pas ? Il arrive, il vient pour nous équiper. Chacun d'entre nous est équipé. Le don du service, don de la parole, don de conseil, de force. L'Esprit Saint vient pour nous équiper. Pour enrichir la communauté chrétienne. Pour enrichir le monde. Il vient orner son Église de beauté. Mais la beauté des choses spirituelles. Et alors, pour que cela puisse se manifester, exploser, il nous faut nous engager. Il nous faut nous engager. Il ne faut pas rester assis à la maison. Il nous faut nous engager. Si nous voulons changer le monde, si nous voulons changer nos familles, si nous voulons changer notre Gabon, il nous faut nous engager. Et ça commence quand on est petit. Il y en a qui se convertissent à 70 ans, à 80 ans. Bon, on n'a rien contre, on a la paix du Christ. Voilà. Mais quand même, on préfère que... Voilà. C'est maintenant, c'est maintenant le temps que nous avons. Le temps de la jeunesse, le temps de la fraîcheur. C'est aussi le temps de l'engagement. On est toujours surpris de voir qu'on fait beaucoup de confirmations. Mais parfois, nos groupes ne sont pas étoffés. Les groupes sont vides. Les groupes sont vides. La confirmation, c'est à dire, si on ne s'engage pas dans les groupes, dans l'église. La paix du Christ. Amen. Nous sommes qu'à tôt. Nous sommes qu'à tôt. Vous dormez déjà. L'on se parvole continue une heure. Alors, je vais terminer en disant que des prières au Père, nous en connaissons beaucoup. La prière la plus célèbre, c'est... C'est... Notre Père. Notre Père. La prière, les prières à Jésus, nous en connaissons beaucoup. Ça, ce n'est même pas la peine de commencer. Maintenant, les prières à l'Esprit Saint. Qui connaît une prière à l'Esprit Saint ? Du début à la fin. Pas un petit coup. Prière à l'Esprit Saint. Prière à l'Esprit Saint. Une fois. Deux fois. Voilà. Personne, personne, personne. Alors là aussi, en rentrant à la maison, prenez soin, n'est-ce pas, de prendre une prière à l'Esprit Saint. Que vous allez mettre dans votre Bible. A chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous commencez par la prière à... A l'Esprit Saint. Vous commencez par la prière à... A l'Esprit Saint. A chaque fois que vous ouvrez la Bible, avant de commencer à lire, vous commencez par la prière à l'Esprit Saint. Un jour comme ça, deux jours, un an, deux ans, après, cette prière maintenant, elle fera partie de vous. L'Esprit Saint, on a besoin de l'appeler, on a besoin de l'invoquer pour qu'il puisse agir. Alors, faisons-le travailler. Faisons-le travailler en invoquant, en invoquant sa présence, surtout en vivant selon les commandements de Dieu et en aimant notre Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte toi, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir. Sainte esprit, quand nous prions à toi, Seigneur, quand nous prions à toi, ta gloire nous inonde, Sainte esprit, quand nous prions à toi, quand nous prions à toi, ta gloire nous inonde, Et nous désirons te recevoir. Et nous désirons te recevoir. Et nous désirons te recevoir. Sainte esprit, quand nous prions à toi, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir. Sainte esprit, quand nous prions à toi, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir. Sainte esprit, quand nous prions à toi, ta gloire nous inonde, et nous désirons te recevoir. Alléluia! Saint-Esprit, viens, le temps de nous remplir, il t'arrivait, oh oui, viens, 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 vient, vient, Saint-Esprit, viens, le temps de nous remplir, il t'arrivait. Oh oui, alléluia, alléluia. Viens, viens, Saint-Esprit, viens, le temps de nous remplir, il t'arrivait, viens, viens, Saint-Esprit.